Tout à l'heure, Laurence, vous vous écoutiez et vous disiez « Oui, alors je sais, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas la bonne attitude à avoir. » C'est pourquoi ? Vous avez essayé de faire quoi pour lui faire entendre raison à Charlotte ? J'essayais de la contredire sur ses certitudes. Parce que, ne sachant pas ce que j'avais en face de moi comme idéologie, je pensais que ma posture autoritaire et éducative était naturellement la plus adaptée. Simplement parce que mon enfant avait 12 ans, 13 ans, 14 ans et que je considérais que mes principes d'éducation prévalaient sur tout autre principe extérieur, finalement. Alors, si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, je ferais évidemment différemment. Je m'inscrirais directement dans la compréhension de cette situation et non pas dans l'opposition. Ma fille s'oppose à moi parce qu'elle a besoin de s'opposer à moi. Non, c'est pas ça ce qui se passe. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand le parent essaye de se placer sur le savoir et de raisonner le jeûne, comme le groupe radical lui a dit, tu verras, instinctivement, tes parents vont être jaloux. Et donc, ils vont te dire de ton savoir, de tout ce que tu sais. Que toi, tu as du discernement. Ils vont essayer de te dévier. Donc, plus le parent essaye de raisonner frontalement le jeûne, plus, finalement, ça confirme ce que le groupe radical lui a dit. Donc, il faut faire quoi ? Il faut accompagner, presque ? Le cœur. Il faut refaire du cœur, du lien, du lien. C'est très, très dur pour les parents parce qu'ils ont l'impression que c'est un étranger, que c'est un robot, que c'est plus lui, c'est lui sans être lui. Ça veut dire quoi, faire du lien, Donia ? Ça veut dire qu'on va essayer de travailler sur l'inconscience, sur les petits souvenirs qui ont jalonné la famille, qu'on va essayer de faire que le jeûne ait des espèces de flashs. D'avant. Quand il considérait ses parents comme des parents, pour qu'il ressente quelque chose. Et quand il ressent quelque chose, il retrouve son corps. Parce que les mouvements sectaires, ils essayent aussi de... Non seulement ils cassent les filiations, mais ils cassent aussi l'incarnation. Ils essayent de détruire le corps de la personne pour qu'elle ne ressente plus rien. Et quand le parent, il essaye de raviver des souvenirs de la petite enfance, le meilleur gâteau d'anniversaire à ses 6 ans, la photo de quand on allait pêcher ensemble tous les dimanches matins, Aznavour quand je faisais du ménage le samedi soir, des petites choses comme ça de la vie quotidienne qui vont... Il va leur parler à leur inconscient, qui sont inscrits au moment plus profond de même. Voilà. La fête, retrouver la Madeleine de Proust. Nous, on appelait ça la Madeleine de Proust. Et ça marchait honnêtement, ça marchait très très fort, parce que du coup, le jeune éprouve quelque chose, donc il retrouve un petit peu son corps, même si c'est quelques secondes. Et là, c'est pas le corps du groupe, c'est bien son corps à lui. Donc quelques secondes, il va redevenir un individu. Alors ça ne fait pas tout, c'est qu'une petite chose. Mais petite chose par petite chose, on peut le reconnecter à la haine. C'est le début, c'est le début. Ça casse la carapace. C'est le début. – Sous-titrage FR 2021